Bonjour, voici aujourd'hui à quel endroit créer, partager et diffuser nos informations au CSSME. Rendez-vous dans l'intranet du CSSME et dans l'onglet de recherche, « Rechercher », « Gouvernance de l'information ». Vous retrouverez un site SharePoint qui détaille tout ce qui touche à la gouvernance de l'information, ce qui revient à dire à quel endroit créer, partager et diffuser nos documents. Donc à l'ère de l'info nuagique, bien sûr, on sait qu'on n'utilisera bientôt plus le « S ». Donc les fichiers vont être stockés maintenant dans l'info nuagique et non sur des serveurs locaux. C'est pourquoi nous avons créé, afin de vous aider sur notre page de gouvernance de l'information, des référentiels d'espaces de création, diffusion et collaboration sur vos différents documents. Vous retrouverez le référentiel à cet endroit-ci. Il est décortiqué juste ici selon le type de personnel dont vous faites partie ou encore selon le type de média avec lesquels vous avez à traiter. Prenons l'exemple ici où vous êtes par exemple un membre du personnel des services administratifs. Il s'agit somme toute d'un arbre de décision que vous aurez à prendre pour choisir à quel endroit aller créer votre contenu. Prenons l'exemple d'une feuille de vacances que vous voulez créer pour consigner vos dates de vacances. Il s'agit d'une information personnelle liée au travail qui n'a aucun intérêt pour vos collègues et qui devrait être conservée uniquement par vous. Vous pourrez donc aller la créer dans votre OneDrive, mes fichiers du CSSME. Un deuxième exemple parlant serait par exemple du travail, un document qui doit être partagé avec vos collègues dans le cadre de votre emploi. Donc ça arrive régulièrement, on va créer du contenu et bien sûr c'est du contenu qui a trait à un de nos dossiers principaux. Et puis je me demande où aller le créer. Et bien il va s'agir ici d'un document individuel ou collaboratif, peu importe, mais qui porte dans le fond seulement sur mon service, donc il est intra-service. Je vais donc aller le créer dans le portail d'équipe. Le portail d'équipe bien sûr n'est pas encore créé pour l'ensemble des services ou l'ensemble des équipes écoles. Donc en attendant, si vous n'avez pas de portail d'équipe, bien sûr vous allez aller créer ce type de document dans un S. C'est la même chose pour les autres endroits où il est mentionné portail d'équipe. Dernier exemple, vous travaillez au sein d'un comité qui porte sur le PVR. On pourrait se demander à première vue s'il ne s'agit pas tout simplement d'un travail collaboratif inter-service, sauf qu'on arrive rapidement dans le portail d'équipe à se dire, « Hum, je crée des documents dans mon portail d'équipe et je dois les partager à la pièce aux membres de l'organisation, donc aux membres qui ne font pas partie de mon portail d'équipe, puisqu'un portail d'équipe par définition ça n'appartient qu'à une seule équipe et on travaille ici en inter-service. » Pour éviter donc de faire du partage à la pièce, on va se reporter ici au travail collaboratif de grande ampleur, puisqu'il s'agit justement d'un travail qui va correspondre aux critères mentionnés ci-haut. Il s'agit d'un travail inter-service, donc nous utiliserons Teams pour tout ce qui a trait à la communication, clavardage et appel. Toutefois, pour ce qui est de la gestion de fichiers, on voit ici qu'on ne nous donne pas une direction claire vers notamment un portail d'équipe, puisque le portail d'équipe ne répond pas à la demande ici au besoin. Vous devrez donc à ce moment-là effectuer une demande omni pour vous diriger vers la solution appropriée. Dans Omni, justement, nous avons une nouvelle section vis-à-vis Intranet qui porte sur la gouvernance de l'information notamment. Donc, c'est à cet endroit-ci que vous pourrez nous faire part de vos interrogations et il nous fera plaisir de vous supporter rapidement pour créer votre information au bon endroit.